Elisabeth Buffard Relecteur d'Oise Oser. C'est quoi oser ? Pour moi, c'est avoir le courage d'eux. Le courage de dire bonjour à quelqu'un, votre voisin. Déjà, c'est déjà très compliqué quand on est timide. Le courage de demander son chemin. Moi, j'ai deux petites filles, une de 12 ans et une de 10 ans. Quand on part en voyage, je les pousse à essayer de poser une question. Où se trouve le bar ? Où se trouve ci ou autre ? Et la timidité l'emporte, elles n'osent pas. Et oser, ça a été mon leitmotiv toute ma vie. Comme on est obligé de parler de nous-mêmes, je ne suis pas très à l'aise, mais je vais essayer de parler un petit peu de ça. Je suis né en 1970, j'ai 44 ans. Et je suis l'issue d'une famille nombreuse. J'ai huit sœurs et un frère. Je suis le dernier de la famille. Donc, si je n'avais pas osé, je n'aurais jamais eu ma place. Ne serait-ce que pour avoir un biberon. Et donc, ça a été un petit peu tout mon leitmotiv. Pour les études ou autre, parce que forcément, dans le lot de 10, il y en a qui ont fait des superbes études. J'ai un frère qui est agrégé de philo, une sœur qui est de l'ASSE de commerce international, en plus d'être avocate. Et ainsi de suite. Donc, il a fallu. Il a fallu oser. J'ai osé faire des maths. J'ai osé faire maths-sub, maths-spé. Et j'ai osé faire Centrale Paris, ce qui n'était pas facile. Sachant que je n'avais pas d'argent. C'était très compliqué. Il fallait que je travaille la nuit. Et puis après, il faut oser encore une fois et trouver le système des brouilles qui fait que vous pouvez allier ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Et ça éteint un petit peu tout le monde la notif. Cela dit, moi, j'aime beaucoup cette citation de Paul Arden. C'est un livre. Il n'est pas plus épais que ça. C'est un grand publicitaire. Je vous invite à l'acheter. Il existe en français et en anglais. Et ça, c'est merveilleux parce que justement, il donne des outils vachement importants qui vont vous permettre, si vous arrivez à les adopter et à les calquer, qui vont vous permettre à avancer différemment d'un autre. Et c'est ce qui va faire que vous serez beaucoup plus remarquable au moment où vous oserez les choses. Et comme tous mes prédécesseurs, je pense qu'on va avoir tous des exemples. Donc, on va aller assez vite sur les exemples et après, on reviendra sur autre chose qui est en rapport aussi encore une fois avec ma vie. Ces quatre personnages-là, en fait, donc Ludwig van Beethoven, vous avez Goscinny, les Beatles et J.K. Cole, c'est ça, oui, qui a écrit Harry Potter, ont tous eu, à un moment donné, alors soit ce qu'il y a d'intéressant, ce n'est pas qu'eux ont osé, c'est d'autres gens aussi qui ont osé. Si vous voulez, vous ne pouvez pas oser seul. C'est impossible. On peut oser, oui, je peux oser aller voler la banque d'à côté et faire le braquage, et ainsi de suite, je peux oser plein de choses. Mais si vous n'avez pas ce miroir, vous ne pouvez pas avancer. Et donc, par moment, ces gens, ou autres, ou même moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont décidé de mettre le doigt sur moi et de dire, toi, tu vas avancer, parce que toi, tu as osé, bien sûr, mais on va te pousser. Si on prend Beethoven, eh bien, Beethoven, jamais il n'aurait pu faire la carrière qu'il a faite, et puis jamais on n'aurait entendu l'hymne à la joie si un professeur ne s'était pas trompé sur lui. Il a quand même avancé. Si on prend Goscinny, quand il s'est pointé chez Walt Disney, parce que c'était son rêve, ils lui ont dit, mais vos dessins sont trop naïfs. Il a vendu 500 millions d'albums d'Astérix après. Donc oui, ça nous a permis cet échec, comme le disait mon prédécesseur, mais ce refus leur a permis de trouver autre chose, et la bonne opportunité s'est présentée pour eux. Ce qui est important, je me rappelle quand j'avais ma société de graphiste, quand j'ai débuté il y a très longtemps, ce qui avait d'intéressant, c'est que mon comptable, qui était un juif marocain, n'arrêtait pas de me dire avec son accent, je vais te dire un truc, quand l'opportunité elle vient, il faut la saisir. Et ça, il n'avait pas tort, c'est comme ça qu'on ose. Ensuite, les Beatles, ce pauvre Dick Rowe, celui qui a refusé les Beatles, qui leur a dit rentrer chez vous, les groupes à guitare, ça ne marchera pas. On connaît leur carrière aujourd'hui, certes. Et bien sûr, Harry Potter qui a été refusé par tous les éditeurs, et d'ailleurs l'anecdote, c'est que le film a été accepté par Warner Bros, et ce qu'il faut savoir, c'est que le jour des Oscars, généralement, quand un film gagne, ou un acteur gagne un prix, tous les chefs de produits de toutes les boîtes de production, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent leur Blackberry pour savoir s'ils n'ont pas reçu justement ce script et les refusés. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont viré tout le monde chez Walt Disney. Ils ont changé toute l'équipe, parce que c'est impossible de passer à côté d'un truc pareil. Michael Jordan. D'ailleurs, la paire qui est là, c'est une de mes paires. C'est une paire de collection Jordan 1, 1987. La transition, elle est là, mais l'anecdote pour Jordan, parce qu'il a subi aussi un refus. C'est drôle, c'est Bernard Tapie qui lui a refusé. Il lui a refusé le sponsor d'Adidas. A l'époque, dans les années 80, tout le monde était dingue d'Adidas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le Run DMC qui avait chanté « My Adidas ». C'était la grande folie avec les campus et les gazelles. Michael Jordan s'est pointé en Europe et a demandé à rencontrer Bernard Tapie. Il lui a dit « Je suis Michael Jordan, je joue à l'NBA ». C'est quoi à l'NBA ? Il dit « Bon, c'est le basketball aux États-Unis. Je rêve d'être sponsorisé par vous. » Les États-Unis, on s'en fout. Il est reparti, il a joué avec Nike. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que regardez la couleur de cette paire-là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans les années 80, il était interdit de jouer en NBA avec des baskets de couleurs. Tout le monde jouait avec des baskets blanches. La première fois qu'il les a portées et jouées un match, il a eu une amende de la NBA de plus d'un million de dollars. Et c'est Nike qui lui a payé parce que juste derrière, ils ont vendu, je crois, des wagons de baskets. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste une paire mythique. Aujourd'hui, je crois qu'il y a la Jordan 29, un truc comme ça. Moi, en collection, j'ai la Jordan 1, 2, 3, 4, 5, la 7 et la 11. Allez voir sur Google, elles sont magnifiques. Tout ça pour dire quoi ? Parce qu'en fait, c'est un vrai tournant dans ma vie, Nike. Un vrai, vrai tournant dans ma vie. Ça a été ma deuxième chance quelque part. En fait, j'ai eu ma première fille en 2002. Et on était sur Paris. Ma femme m'a dit, écoute, moi, éduquer les enfants à Paris, les voir grandir dans la pollution et tout ça, c'est pas possible. Donc je lui ai dit, écoute, on a un petit peu d'argent devant nous. Qu'est-ce que tu veux faire ? Elle m'a dit, moi, j'aimerais bien qu'on rentre à Nice, et puis vois-toi ce que tu peux faire. Donc du coup, comme je suis un passionné de basket, d'ailleurs, j'ai à peu près, oui, 180 paires de collections. Ouais, ça fait beaucoup. Du coup, ça m'a valu des disputes. Du coup, j'ai ouvert une boutique de basket à Nice. Ça a été ma première. Six mois après, on a ouvert à Saint-Tropez. Et après, j'ai ouvert dans deux villes en Italie, qui étaient par mes Turins. Et ensuite, j'ai ouvert à Genève et j'ai racheté une boutique à Paris. J'étais en négociation avec Footlooker pour acheter la chaîne. Et mon associé, ce qui se passe souvent, a confondu argent de poche et chiffre d'affaires. Ça arrive souvent. Et du coup, j'ai fait faillite. J'ai fait faillite, donc j'ai tout perdu. J'ai retrouvé une main devant et une main derrière. Et ce qui s'est passé surtout, c'est que derrière, j'ai eu un contrôle fiscal et j'ai eu un contrôle fiscal de 300 000 euros de dette. Ce qui est insurmontable. C'est-à-dire que le jour où la feuille des impôts est arrivée et que je l'ai ouverte, j'ai rigolé. J'ai explosé de rire. Et c'était quand même une catastrophe parce que ça vous tombe dessus. Vous aviez une vision, des choses à mettre en place. C'est pas grave. Donc du coup, faillite. Deux enfants, il faut les nourrir. Une femme qui, tous les soirs, vous prend la tête et ainsi de suite. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous prenez le premier truc venu, malgré que je sois centralien. Je suis centralien, j'ai fait Centrale Paris. Et malgré ça, je ne me voyais pas aller dans l'électronique. Ça faisait des années que je ne touchais plus à ça. Et mon seul salut, c'était soit ce que je faisais actuellement, soit repartir dans la pub. Et donc, il s'est passé que je suis allé travailler dans le bâtiment. J'ai cassé des murs. Parce qu'il fallait que je fasse rentrer tout de suite de l'argent. Il me fallait un tiroir caisse. Et la seule possibilité, c'était d'aller dans l'intérim ou autre. Et puis voilà. Donc je me suis retrouvé à casser des murs, à conduire des camions, livrer de la marchandise, du sable et ainsi de suite, et faire des choses et tout. Il ne faut pas hésiter. Il faut oser, là aussi, à ce moment-là. Et tous les jours que Dieu fasse, tous les jours que Dieu fasse, à 9h15 du matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon réseau. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, j'ai eu un rendez-vous chez Nike. Mais trois mois plus tard, il s'en est passé du temps, la déprime et ainsi de suite. Il fallait se remotiver. Puis l'argent, je mange, ou je prends mon billet pour aller à Amsterdam, parce que ce n'est pas à Paris, ce n'est pas en France. Moi, j'étais dans le sud de la France. Bref, j'arrive à ce rendez-vous, je l'ai, je prends le train, donc TGV, direction Paris, Thalys, direction Amsterdam. Sauf que je n'avais pas les moyens d'avoir un super forfait, pas de rooming. Arrivé en Belgique, le téléphone ne marche plus. J'arrive à Amsterdam, bonjour, monsieur El Zoglami, j'ai rendez-vous avec monsieur Bertrand, ok, d'accord, oui, mais on... Et hop, l'assistante arrive, elle me dit, mais ça fait plusieurs heures que j'essaie de vous joindre. Je lui dis, pardon ? Oui, parce que le rendez-vous est annulé. Je lui dis, quoi ? Bon, ok, trois mois pour avoir un rendez-vous, c'était impensable, je l'ai dépensé je ne sais pas combien pour l'aller-retour, la nuit à Amsterdam, et ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, le patron Europe sort. Et là, je le connaissais déjà d'avant par rapport aux boutiques qu'on avait, il nous avait déjà visités. Ah, salut, tu vas bien ? Oui, je vais bien, mais bon, rendez-vous nul, oui, je dois partir, c'est une urgence. Et là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez vraiment pas le choix. C'est soit vous le chopez dans l'instant, soit vous vous êtes rebalancé dans trois mois. Et je lui dis, tu vas où, comment ? Il me dit, écoute, je prends l'ascenseur, je descends. Ok, je te suis. Mais moi, j'avais préparé un portfolio, une présentation, un peu comme dans ce style-là, et ainsi de suite. Non, non, il fallait être actif, et un peu à la Hitchcock. Hitchcock, avant, quand il voulait vendre son film à des producteurs, il leur donnait rendez-vous devant l'ascenseur. Et il les faisait attendre esprit devant l'ascenseur, alors qu'il s'excitait et tout. Et puis, quand il arrivait, bonjour, alors le film et tout. Attendez, on va monter. Il montait au dernier étage de l'Empire State Building esprit pour justement les faire patienter, parce que ce qu'il voulait, c'était les accrocher. Et quand il montait dans l'ascenseur, il disait une phrase. Alors, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme, il y a une intrigue. Et là, si le producteur lui disait dix mois en plus, il savait qu'il avait accroché, il suffisait de raconter, il vendait. Et à ce moment-là, pareil, je rentre dans l'ascenseur, et puis je le regarde, il me regarde, ça va, ça va, ok, je n'ai pas beaucoup de temps, parce qu'il y a trois étages, ce n'est pas grand, il fallait aller au sous-sol. J'enlève ma paire de baskets, et là, je regarde ma paire de baskets, je me rappelle, c'était un modèle, une Air Max fusionnée avec une Presto, c'est un modèle assez particulier, et je lui dis, ben, ça, c'est moi. Et là, il me regarde, il me fait dix mois en plus, et là, j'ai su que je l'avais accroché. On a parlé deux minutes, pas beaucoup plus de temps, il me dit, on va te recontacter rapidement, je suis rentré après à Nice, on est dit, bon, alors comment c'est passé ? Ben, écoute, je raconte, et ainsi de suite, on verra bien, et je continue à travailler, à 9h15 du matin, toujours à appeler, et ainsi de suite, jusqu'au jour où on m'appelle, et puis c'est l'assistante qui me dit, bon ben, vous avez un passeport ? Je dis, ouais, mais vous êtes nationalité française ? Je dis, non, je suis tunisien. Ah ! Je dis, pourquoi ? Elle me dit, bon, est-ce que vous avez un visa pour les Etats-Unis ? Je dis, oui, ben, j'ai un visa, parce que j'ai voyagé il n'y a pas longtemps, de 10 ans et tout, c'est parfait, vous êtes embauché, vous partez demain pour New York. Et voilà, je suis devenu patron Europe du design. merci. Merci, merci. Ce qu'il y a, ce qu'il faut savoir, je pense que, il faut justement réussir à saisir les opportunités, peu importe quel niveau social vous êtes ou pas, ce qu'il faut, c'est se dire, voilà, j'ai un objectif, comment l'atteindre, comment le mettre en œuvre, être persévérant, ne rien lâcher, vraiment être un pitbull, c'est-à-dire pas baisser les bras, parce que si vous baissez les bras, c'est l'ennemi total à ce genre de choses. Nous, on le vit tous les jours, dans la pub, on va, on présente aux clients des idées, et puis ça peut prendre six mois avant que ça sorte et tout. Ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas baisser les bras, c'est le truc le plus important, et oublier la fatalité, quoi. La fatalité, ça marche pas, je veux dire, je connais des gars qui ont zéro moyen, et puis ils sont quand même arrivés, c'est une question de volonté, pas de velléité, parce que la velléité, ça va pas vous faire avancer non plus, vous allez avoir des sursauts comme ça et tout, mais la volonté, c'est ce qu'il y a de plus important, et savoir ce qu'on veut, il faut, c'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez pas vous mettre de pression, mettez pas de barrières, ne mettez rien, on peut y arriver, quoi qu'il arrive, il y a toujours, à chaque problème, il y a une solution, et puis toutes ces personnes, et toutes les personnes qui ont raconté des choses avant moi, vous ont cité des exemples dans la vie, Thomas Edison, tout à l'heure, il a mis 200 échecs, avant de réussir à sortir la lampe à condensation, c'est pas tout, c'est y croire, se fixer le truc, et n'avoir qu'un seul objectif, c'est le résultat, il n'y a que le résultat qui compte. La victoire, c'est la seule et unique chose qui compte. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...